Allo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième vidéo que je dédie au prix littéraire des collégiens et collégiennes 2023. Donc aujourd'hui je vais vous parler du deuxième livre que j'ai lu dans le cadre du prix et sans plus tarder, commençons! Ouais! Ouais! Donc le livre en question c'est Morel de Maxime Raymond Bocque. Donc c'est un livre dans lequel on va suivre la vie de Jean-Claude Morel, un homme qui a participé à la construction de Montréal. Donc on va vraiment le suivre pendant toute sa vie, autant dans son enfance que jusqu'à sa vieillesse en fait, où il va parler avec sa petite-fille pour un peu faire remonter les souvenirs et expliquer dans le fond comment lui a vécu sa vie. Et c'est ça tout le livre. Toutefois on l'a dans une construction qui est assez particulière parce qu'en fait on le... c'est une... c'est pas une construction linéaire, c'est vraiment une construction qui suit le cheminement de la mémoire. Donc je vais en reparler un petit peu plus tard, mais rapidement c'est ça. Donc comme je vous ai dit, on va suivre la vie de Jean-Claude Morel, mais pas seulement. Dans le fond, comment... une manière d'expliquer la chose, ça serait de dire que... On voit l'histoire de Montréal, mais du point de vue de la petite vie, de la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passait à Montréal, à Montréal dans ce temps-là. Donc on parle ici là de... vraiment le 20e siècle presque totalement, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'enligne pendant le livre. Donc moi, je vous avouerais que... pas le sujet le plus passionnant pour moi, c'est comme je vous le disais quand je vous présentais les livres lors de l'update du 4e trimestre. C'est un livre en fait que j'ai une enseignante qui l'avait lu et elle avait dit comme qu'il faut s'accrocher, mais ça le fait. Moi personnellement, c'est ça. C'est pas le sujet qui me passionne plus que ça. De manière générale, l'histoire de Montréal, juste comme ça, sur la petite vie, j'en ai un peu... Désolée de mon vocabulaire, mais rien à chier. Mais c'est quand même un livre que j'ai réussi à apprécier. C'est pas un coup de coeur, mais c'est un livre que j'ai quand même réussi à apprécier définitivement pour son écriture à 1000%. Donc, la meilleure manière dont je peux décrire ce style d'écriture-là, c'est vraiment une espèce de coq à l'âne organisée. Donc, c'est complètement désorganisé, c'est pas linéaire, on fait des sourds dans le temps, on n'a pas vraiment de repère temporel à part de savoir, en fait, les personnages quand ils arrivent. Ben, tu le sais, Jean-Claude, et dans quelle période de sa vie, mais à part de ça, on le sait pas trop, on est où, à quel moment, où, quand, quoi, comment. Et ça fait vraiment beaucoup des bons d'une fois à l'autre, au milieu d'un chapitre ou quoi que ce soit. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé le livre, je savais vraiment pas si j'allais apprécier parce que j'étais comme, j'étais complètement élargée, j'avais aucun repère. Le sujet m'intéressait pas plus que ça, fait que j'étais juste comme, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a fait quelque chose d'un peu étrange, là, sur le coup. Aussi, on se mentira pas, au début, j'ai trouvé ça un petit peu rough parce que, bon, je vais vous montrer rapidement, mais c'est des blocs de texte. Et c'est ça tout le long. Donc, ça respire très, très peu au niveau du... de comment le texte est organisé, ce qui rend la lecture un petit peu laborieuse. Mais c'est quand même intéressant comme style de lecture. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Comme je disais tantôt, c'est vraiment créer de manière à représenter la mémoire, et c'est tellement bien réussi de ce point de vue-là. C'est juste exactement ça, en fait. C'est la mémoire humaine de ce qu'elle a de plus d'imparfait. On se mélange entre les événements, on fait des rapprochements de deux événements qui sont à des années-lumière l'un de l'autre. On raconte en sautant des bouts, en revenant sur d'autres passages. C'est comme ça tout le temps, en fait. L'exercice, c'est juste d'essayer de... de raconter un souvenir à quelqu'un. De juste raconter la veille ou votre fin de semaine, ou peu importe. Puis, il y a des choses que vous allez skipper pour rendre ça intéressant. Il y a des choses que vous allez... sur lesquelles vous allez revenir après parce qu'elles vont faire « Ah non, attends, j'ai oublié de te dire ça, blablabla ». Bien, c'est ça, en fait, morale. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres. Moi, personnellement, il y a des moments, c'était de la construction. Morel est ouvrier. En tout cas, a été ouvrier dans sa vie. Et ces moments-là où il est sur le chantier, où c'est très sur les matériaux, c'est très sur la main-d'oeuvre, cette vie-là, c'était pas des plus palpitants. Puis moi, ça me faisait juste penser à quelqu'un de mon entourage qui travaille dans la construction. Et j'étais juste comme, OK, bien, cette personne-là aimerait vraiment ça. Mais moi, j'ai aucun plaisir en ce moment. Genre, le sujet m'intéresse, sweet, pas par tout. Puis, ça rendait des fois le moment un petit peu plus complexe. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment beaucoup apprécié, en fait, les petits moments de la vie quotidienne. Il y a tellement des choses qui étaient bien écrites et dans lesquelles j'arrivais à me reconnaître, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça l'arrivait pas nécessairement ce soir, mais il y a des émotions. Surtout quand on arrivait dans l'émotionnel, justement, par rapport à une situation. Je trouvais que c'était tellement, justement, c'était tellement qualitatif. Puis c'était tellement bien écrit, en fait, ces émotions-là. Mais sur des choses tellement banales que c'était super intéressant, en fait. C'était ça un peu aussi de suivre cette histoire-là. C'était de suivre Morel, Jean-Claude, dans sa pauvreté, mais pas juste sa pauvreté économique. Je parle aussi beaucoup de la pauvreté culturelle. Puis c'est une pauvreté, je sais pas comment expliquer ça, ok? Genre, I'm so sorry si j'explique tellement mal. Mais comme, je sais pas comment expliquer ça autrement. Fait que ça va sortir comme ça va sortir. Mais c'est ça, donc une pauvreté, comme, culturelle assez profonde, t'sais. Par le manque d'éducation, les gens à cette époque-là, en fait, se retrouvaient à travailler très, très, très tôt. Et c'est exactement le cas de Jean-Claude. Et on le remarque vraiment bien dans, en fait, sa manière de s'exprimer à tellement de moments dans sa vie où il sait juste pas comment dire ce qu'il ressent. Tu sens qu'il ressent de la frustration, tu sens qu'il ressent peut-être de la colère. C'est deux synonymes que je viens de dire là, wow. Mais de la tristesse, en tout cas, bref, il vit toutes sortes d'émotions. Mais il est jamais capable, en fait, de mettre le doigt sur c'est quoi son émotion. Puis de l'exprimer, en fait. Il n'y a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Puis, dans le livre, ça va créer des conflits avec son fils. Mais, en fait, ça permet aussi de comprendre que pour que son fils ait eu l'éducation, ait eu la capacité de se révolter et de faire en sorte que les choses changent dans la société, bien, il a fallu que son père travaille et n'ait pas cette éducation-là. Puis ça apporte un côté très documentaire à Morel sur ce point de vue-là. Fait que vraiment, comme on est beaucoup plus dans le social que juste l'histoire de la la modernisation de Montréal. Puis le social, on le retrouve dans la vie des ouvriers, vraiment, qui sont un peu... Qui est clairement, en fait, une réalité invisible. Quelque chose qu'on a, comme, laissé de côté pour juste voir, « Oh wow, Montréal, c'est modernisé. » Et c'est aussi quelque chose qui a réussi à faire ce livre-là, de rendre visibles ces réalités-là qui sont invisibles. Donc, voilà. Et dernière chose que je voulais dire, c'est quelque chose qui est revenu en classe parmi nos... les recherches qui ont été faites et tout. Je reviens là-dessus, en fait, parce que je vous disais, c'est quand même assez documentaire comme... comme ton, comme feeling, ce livre-là. Puis, écoutez, je me souviens plus c'est où que j'ai... C'est où qu'il y a eu cette information-là. Mais il est ressorti que, en fait, le style un peu d'écriture, le genre de ce livre, ce qu'on peut dire, ce serait du réalisme à romanesque. Ce qui est vraiment particulier, parce que... C'est ça, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher... D'écrire à la manière d'un roman quelque chose qui est très, très, très réel. Et c'est ça qui a une allure presque documentaire, même, sur cette époque-là. Je sais que l'auteur s'est beaucoup inspiré de la vie de son père, je crois, pour écrire ça. Donc, il s'est beaucoup fié sur les anecdotes de son père, en fait, sur les souvenirs de son père, pour écrire son livre. Et c'est ça, dans le fond, pour un peu revenir au réalisme à romanesque, Ce livre-là, c'est un peu de faire le lien entre la science qu'est l'histoire, cette science-là qui suit les faits, qui suit les dates, qui suit un peu tout ça, et la littérature, et un peu de donner une forme à quelque chose, d'aller un peu ailleurs. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire là. Parlant de science, de l'histoire et de dates et tout et tout, je le sais qu'il y a quelques personnes, pis c'est un commentaire qui revient, je crois, en tout cas, je l'ai vu passer à quelques reprises, mais c'est le fait qu'il y a vraiment aucun repère temporel, à part tu sais ce qui entoure Jean-Claude, et tu te retrouves à peu près dans son range d'âge pour ça. Mais il y a pas de dates, il y a pas vraiment de... T'sais, il faut que tu aies une excellente culture historique du Québec, de Montréal, pour te repérer, mettons, aux années, quand tu vois tout ça. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Juste de spotter à peu près la période de sa vie, c'était suffisant pour moi, pis j'avais suffisamment de références historiques, en fait, pour me situer dans tout ça, savoir à peu près les années on se situait où. Je sais toujours pas quand est-ce que Jean-Claude est né, mais ça, sincèrement, ça me dérange pas plus que ça. Mais je sais que c'est quelque chose qui dérange, pis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent que ça pourrait nécessiter plus de dates, plus de repères temporels. Moi, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangée, pis au contraire, je trouve que de mettre trop de repères temporels, ça briserait cet esprit-là de mémoire que j'ai tellement apprécié, en fait, dans ma lecture, pis qui est ce qui a fait que j'ai apprécié ma lecture aussi, parce que le sujet, en soi, m'intéressait très peu. Donc, voilà, c'est pas mal ce que j'ai à dire autour de Morel. J'espère que vous aurez apprécié écouter mon avis. J'espère que j'ai été claire dans mon avis. Je suis passée quand même relativement vite, je trouve, mais en même temps, j'ai dit ce que j'avais à dire. Parce que je le sais que j'ai une collègue booktubeuse qui a déjà lu Morel et qui a chroniqué Morel sur sa chaîne. Je vais vous laisser la vidéo de Maps dans laquelle elle le chronique en description. Elle a un avis assez éloigné du mien, fait que je trouve que ça peut être intéressant d'aller écouter tout ça. Donc, je vous laisse ça en description. Et sinon, je vais faire quelque chose pour la première fois dans ces vidéos, parce que la dernière fois, avec Les marins ne savent pas nager, je pouvais difficilement vous faire un classement, puisque c'était le premier que je vous présentais. Maintenant qu'on en est au deuxième, je peux vous faire un petit classement personnel. Donc, mon classement personnel, je vous avais dit tout de suite, c'est ça que vous allez voir, et ce n'est pas nécessairement ce qui correspond au classement de mon groupe, de ma classe, ou au classement de ce qui va ressortir comme du cégep de Sherbrooke en termes de classement, de ce qu'on aimerait voir gagner et tout. Bref, je laisse ça un peu sur la pile. C'est vraiment de mon classement personnel, de mon appréciation personnelle. Je pense que ça ne sera pas une très grosse surprise pour aujourd'hui. Morel prend clairement la première place dans mon cœur. On se souviendra que les marins ne savent pas nager, je ne l'ai pas terminé. Donc, ça indique assez bien la situation avec tout ça. Morel a clairement été plus une réussite pour moi que les marins. Donc, c'est sur ça qu'on se lance. C'est notre premier classement. À partir de maintenant, il va nous en avoir un à chaque fin de vidéo. Donc, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!